Salut! L'équipe de France de football, créée en 1904, est l'équipe nationale qui représente la France dans les compétitions internationales masculines, sous l'égide de la Fédération française de football. Elle sélectionne les meilleurs joueurs français. Ces derniers, composant cette équipe, sont traditionnellement appelés les Bleus. Aujourd'hui je vais vous présenter le top 5 des meilleurs joueurs français de la Coupe du Monde 2022. 1. Kylian Mbappé Né le 20 décembre 1998 à Paris, est un footballeur international français qui évolue au poste d'attaquant au Paris Saint-Germain, en Ligue 1. Il est considéré comme un des meilleurs joueurs du monde pour sa vitesse, son dribble et ses qualités de finisseur. Vainqueur du championnat de France en 2017 avec l'AS Monaco, il est transféré au Paris Saint-Germain le 31 août 2017. Le soir même, il marque son premier but en équipe de France. Kylian Mbappé est l'un des acteurs majeurs de l'équipe de France qui remporte la Coupe du Monde 2018 en Russie sous la houlette de Didier Deschamps. Champion du monde à 19 ans, il devient le deuxième plus jeune joueur après Pelé à inscrire un doublé en phase finale de Coupe du Monde en huitième de finale face à l'Argentine. Et à marquer lors de la finale, remporter 4 à 2 devant la Croatie. Buteur à 4 reprises, il est désigné meilleur jeune joueur de la compétition par la FIFA. Fin 2018, il remporte le trophée Copa du meilleur joueur mondial de l'année de moins de 21 ans. Le 11 juin 2019, il est le plus jeune joueur à inscrire sans but en professionnel, à 20 ans et 5 mois, et également en 2021. À 22 ans, à atteindre les 50 sélections avec le maillot bleu. Le 13 novembre 2021, lors du match qui donne la qualification au bleu pour la Coupe du Monde 2022 face au Kazakhstan, 8 à 0. Il inscrit le premier quadruplé d'un joueur français en compétition depuis Juste Fontaine, lors de la Coupe du Monde 1958. Il est aussi en 2022 le premier joueur à avoir marqué 9 buts en Coupe du Monde à moins de 24 ans. Le 9 novembre 2022, Didier Deschamps le sélectionne pour disputer la Coupe du Monde de Football 2022 au Qatar. Lors du premier match gagné face à l'Australie, 4 à 1, il marque de la tête le troisième but à la 68e minute et effectue une passe décisive pour Olivier Giraud. Il réalise un doublé contre le Danemark, 2 à 1, et permet à la France de se qualifier pour les huitièmes de finale. Avec ses sixièmes et septièmes buts, il dépasse Thierry Henry en devenant le deuxième meilleur buteur français de l'histoire de la Coupe du Monde, derrière Juste Fontaine avec 13 buts, en outre, il égale à 23 ans, le total de buts, 31, en bleu de Zinedine Zidane. Lors du huitième de finale face à la Pologne, il réalise une passe décisive pour Olivier Giraud et inscrit un doublé, victoire 3 à 1, portant son total à 9 buts en Coupe du Monde et à 33 buts en sélection. 2. Antoine Griezmann Né le 21 mars 1991 à Macon, est un footballeur international français évoluant au poste d'attaquant ou milieu offensif à l'Atletico de Madrid. Recruté par la Real Sociedad à l'âge de 14 ans, il fait ses débuts dans le championnat d'Espagne en 2009 à 2010. Il est ensuite recruté par l'Atletico de Madrid et devient un des plus brillants acteurs de la Liga dont il sera désigné meilleur joueur du championnat en 2016. Cette même année, il atteint la finale de la Ligue des champions. Il remporte la Ligue Europa 2018 en marquant deux buts en finale face à l'Olympique de Marseille. Il est nommé par la suite meilleur joueur de cette compétition. Il honore des sélections en équipe de France dans toutes les catégories d'âge, remportant ainsi le championnat d'Europe des moins de 19 ans en 2010. International à partir de février 2014. Il dispute la Coupe du Monde 2014 au Brésil ainsi que l'Euro 2016 dont il est le meilleur buteur, 6 buts et le meilleur joueur, et où la France s'incline en finale face au Portugal. Il est classé 3e au Ballon d'Or 2016. Antoine Griezmann est champion du monde en 2018 en étant élu, homme du match, de la finale remportée par l'équipe de France 4 à 2 face à la Croatie le 15 juillet 2018 à Moscou où il est directement impliqué dans 3 des 4 buts français. Auteur de 4 buts durant le tournoi, il est désigné par la FIFA 3e meilleur joueur de la compétition. La même année, il est 3e au Ballon d'Or. En 2019, il quitte l'Atletico de Madrid et signe au FC Barcelone. A l'été 2021, il retourne à l'Atletico Madrid. Lors de l'Euro 2020, disputé à l'été 2021, il dépasse les 50 matchs d'affilée avec les Bleus, ce qui constitue un nouveau record. A l'occasion de sa 98e sélection, où il inscrit un doublé face à la Finlande en éliminatoire de la Coupe du Monde 2022, Antoine Griezmann égale le total de buts de Michel Platini avec 41 réalisations. Le 10 octobre 2021, il devient, lors de la finale de la Ligue des Nations remportée par la France, le 9e joueur à atteindre les 100 sélections avec le maillot bleu. Antoine Griezmann fait partie de la liste des joueurs retenus pour disputer la Coupe du Monde au Qatar. Titulaire lors du premier match face à l'Australie, 4 à 1, Griezmann aborde cette compétition avec un positionnement plus défensif que par le passé. Il est principalement milieu relayeur droit, ce qui ne l'empêche pas par séquence d'évoluer du côté gauche du terrain ainsi qu'en soutien d'Olivier Giroud. Lors du quart de finale remporté contre l'Angleterre, 2 à 1, avec une 28e réalisation, Griezmann devient le nouveau détenteur du record de passes décisives en équipe de France, dépassant le record détenu par Thierry Henry. 3. Théo Hernandez Né le 6 octobre 1997 à Marseille, est un footballeur international français qui évolue au poste d'arrière-gauche à la Cémilan. Il est le fils de Jean-François Hernandez et le frère cadet de Lucas, lui aussi international français. Après des débuts au Rayo Majada Honda, Théo Hernandez est formé à l'Atletico Madrid. Après la saison 2015 à 2016 passée au sein de l'équipe réserve, le défenseur est prêté au Deportivo Alaves avec qui il débute en professionnel et est finaliste. De la Coupe du Roi 2016 à 2017 Ses performances le voient être recruté par le Real Madrid où il étoffe son palmarès d'une Supercoupe d'Espagne, d'une Coupe du Monde des Clubs et d'une Ligue des Champions. En 2018 à 2019, le français est prêté à la Real Sociedad pour gagner en temps de jeu. A l'été 2019, il rejoint la Cémilan avec qui il est vice-champion 2020 à 2021. Théo Hernandez intègre les équipes de France jeunes à partir de 2015, sous l'égide de Ludovic Batelli et la sélection U18. Retenu en équipe de France à partir de septembre 2021 par Didier Deschamps, Théo remporte la Ligue des Nations aux côtés de son frère Lucas le mois suivant, ils sont les premiers frères évoluant ensemble en équipe de France de football en 89 ans. Remplaçant son frère blessé au poste d'arrière-gauche en équipe de France lors de la Coupe du Monde 2022, il est buteur en demi-finale de la compétition face au Maroc, 2 à 0. 4. Olivier Giraud Né le 30 septembre 1986 à Chambéry, Savoie, est un footballeur international français qui évolue au poste d'attaquant à la Cémilan. Doté d'un profil atypique, Olivier Giraud s'inscrit dans la lignée des joueurs de pivot, grand en taille et bon de la tête tout en possédant une large panoplie de buts tels que les volets, ciseaux, retournés et couffrants. Qui lui permet d'être couronné du prix plus qu'à 2017 ? Remportant de nombreux titres, tant avec l'équipe de France qu'avec les clubs où il a joué. Olivier Giraud est l'un des rares joueurs français à atteindre la finale de la Coupe du Monde, de l'Euro, de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa. Formé au Froge OCF, il signe son premier contrat professionnel en 2005 au Grenoble Foot 38 alors en Ligue 2. Le club le prête en 2007 au FC Istran National puis en 2008, il intègre pour deux saisons le Tour FC, club de Ligue 2. Recruté par le Montpellier HSC, il réalise une excellente saison 2011 à 2012 en remportant le championnat de France et en étant sélectionné en équipe de France lors de l'Euro 2012. Olivier Giraud connaît l'apogée de sa carrière à l'étranger, chez les Gunners d'Arsenal, avec lesquels il remporte trois Coupes d'Angleterre en 2014, 2015 et 2017 et trois Community Shields en 2014, 2015 et 2017. Chez les Blues de Chelsea où il remporte une Coupe d'Angleterre en 2018, une Ligue Europa en 2019 et une Ligue des Champions en 2021 puis chez les Rossenry de l'AC Milan où il remporte le championnat d'Italie en 2022. Sélectionné à 119 reprises avec l'équipe de France, Olivier Giraud honore sa première sélection sous le mandat de Laurent Blanc et atteint l'écart de finale de l'Euro 2012 et de la Coupe du Monde 2014. Giraud, qui devient ensuite un joueur clé de la sélection sous Didier Deschamps, atteint la finale de l'Euro 2016 avant de remporter la Coupe du Monde 2018. Il est actuellement le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec 53 réalisations. Olivier Giraud est sélectionné par Didier Deschamps, le 10 novembre, pour disputer la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Lors du premier match de l'équipe de France, remporté face à l'Australie, 4 à 1. Il inscrit ses 50e et 51e buts et rejoint ainsi Thierry Henry au nombre de buts marqués en sélection. En 8e de finale contre la Pologne, il marque à la 44e minute son 52e but et devient le recordman de buts inscrits sous le maillot des Bleus. Une 53e réalisation est à mettre à son actif lors du quart de finale face à l'Angleterre, victoire 2 à 1, rencontre où il est désigné homme du match. Né le 26 décembre 1986 à Nice, Alpes-Maritimes, est un footballeur international français qui évolue au poste de gardien de buts à Tottenham Hotspur. Hugo Lory commence sa carrière en 2005 dans le club de sa ville natale, l'OGC Nice, où il se distingue rapidement. Trois ans plus tard, il rejoint l'Olympique lyonnais et s'affirme comme étant le meilleur gardien français de sa génération. Élu trois fois meilleur gardien de Ligue 1, il atteint les demi-finales de la Ligue des champions en 2010 avec son club puis remporte la Coupe de France en 2012, année où il s'engage avec l'équipe londonienne de Tottenham Hotspur. Considéré comme l'un des meilleurs gardiens du championnat anglais, Lloris est un atout important et régulier des Spurs, devenant leur capitaine en 2015, qui brille en Ligue des champions dont ils atteignent la finale en 2019. Il est le joueur le plus capé de l'histoire de Tottenham sur l'ère de la Première Ligue et est également le gardien français le plus capé sur la scène européenne et en Ligue des champions. Au niveau international, il fait ses débuts en équipe de France en 2008, devient titulaire l'année suivante puis capitaine de la sélection après le fiasco de Knisna lors de la Coupe du Monde 2010. Il dispute avec les Bleus trois championnats d'Europe, parvenant jusqu'en finale en 2016, ainsi que quatre Coupes du Monde, égalant ainsi le record de participation de Thierry Henry et remportant la compétition en 2018. Lloris est donc le deuxième capitaine français à soulever le trophée planétaire, après son sélectionneur Didier Deschamps en 1998. Devenu recordman du nombre de capitana en 2016, il devient le joueur le plus capé de l'histoire de l'équipe de France en 2022, lorsqu'il atteint sa 143e cap. Hugo Lloris fait partie des 26 joueurs de l'équipe de France sélectionnés pour disputer la Coupe du Monde au Qatar. Le portier est convoqué pour la quatrième fois de sa carrière pour une Coupe du Monde, égalant le record de Thierry Henry en nombre de participation à un mondial pour un joueur français. Lors du quart de finale face à l'Angleterre, victoire 2 à 1, il fête sa 143e sélection et devient le joueur français le plus capé en équipe de France, dépassant Lilian Thuram et ses 142 sélections. Titulaire en demi-face au Maroc, il devient le gardien le plus capé de l'histoire de la Coupe du Monde, à égalité avec Manuel Neuer, avec 19 apparitions. Il devient le jardin de la Coupe du Monde, il devient le jardin de la Coupe du Monde, Sous-titrage ST' 501